Alors, Spa-Francorchamps montre les travaux à rayon de l'eau rouge. Des dégagements totalement revus. Oulah, alors attendez, qu'est-ce qu'il se passe là ? On va lire ce qu'ils ont mis. Le circuit de Spa avait déjà montré des images des travaux dans les virages de la source. Pour que ça, les blanchiments désormais, on découvre à l'avancée des travaux dans l'eau rouge et dans le rayon. Comme prévu, le dégagement en haut du rayon a été très élargi pour éviter que des sorties de piste se transforment en sur-accident. Lorsque les pilotes rebondissent en piste, à droite aussi, le dégagement sera plus important que... pour que les crashs éloignent les pilotes de la piste. En bas du rayon, les rails seront eux aussi déplacés pour que le dégagement soit plus élargi. De plus, une tribune incorporant des loges est en construction en haut à gauche du rayon, à la place de l'ancien chalet. Contacté par Nexgen Auto, le circuit nous a précisé qu'aucun changement n'a eu lieu au niveau de la piste, notamment pour casser la vitesse. Il semble donc parier sur les dégagements pour éviter les incidents inquiétants qu'il y a eu ces derniers mois et les gros accidents que l'on a pu voir en haut du rayon. Cependant, les travaux ne sont pas encore terminés. L'intérieur de la piste n'ayant pas, pour l'instant, été modifié. Ok, bon, le dégagement. Pour l'instant, difficile d'y voir clair. C'est en cours de modification, donc bon, on verra bien le moment venu, je dirais. Bon, le chalet a dégagé pour mettre en place des tribunes qui vont coûter très cher. Donc voilà, vous aurez une vue imprenable sur le rayon à cet endroit-là. Une pensée évidemment pour tous les gens qui n'ont pas été remboursés de la mascarade de Spa 2021. Mais bon, ce n'est pas de la faute du circuit, c'est surtout des organisateurs. Voilà pour ça, je vous laisse réagir, ciao. Merci. Merci.